bonjour alors je vais continuer un peu mon mon trade sur enfin je vais pas continuer je vous expliquer comment il s'est terminé puisqu'il est terminé donc si vous avez regardé ma vidéo d'hier donc sur le l'euro usd je vous parlais de la stratégie attraction qui jaune que j'ai mis au point alors voilà je suis entré je vous rappelle donc ici sur cette flèche or théoriquement ma stratégie c'était d'entrer ici c'est à dire à la première à la deuxième bougie rouge en eiken hachi dans l'horizon de temps 4 heures bon il se trouve que c'était le matin voilà 9 heures donc je suis rentré je suis rentré à 13 heures bon ça s'est bien passé il est venu toucher ici ligne là et il est reparti à la hausse et la panique enfin panique façon de dire jusqu'où va-t-il aller or j'avais mis heureusement un stop au plus haut proche ici et vous voyez que il n'a pas touché donc il est reparti et donc j'ai été vendu vers 21h juste un peu avant j'ai mis mon mon ordre de vente un petit peu avant la la qui jaune puisque il a traversé est ressorti il est revenu oui il a donc disons que deux fois il a touché avant de repartir la hausse est comme je vous disais hier dans mes vidéos une fois la qui jaune toucher je rentre à la hausse et c'est ce que j'ai fait donc pour l'instant je suis entré à la hausse mais c'est autre chose donc voilà le logique je vous dis aurais voulu que je rentre ici bon je suis rentré là donc maintenant qu'est ce que ça donne en en résultat je ne sais pas trop comment on affiche ça là dessus voilà on met la règle donc là je suis entré et là où je suis sorti donc en huit heures 62 pips a priori ou 20 pips je ne sais pas trop comment on lit ça en tout cas c'est c'était une un bon trade donc voilà le le graphique donne des signaux les couleurs ne sont pas là par hasard eh bien écoutez ça fait l'objet donc de ce que je propose là pour 2018 aux 50 premiers inscrits m'envoyer un mail et je viens discuter avec vous vous installer tout ça sur vos écrans vous montrer comment ça fonctionne et c'est gratuit voilà c'est gratuit pour tous les départements bretons parce que si je fais toute la france là après ça va devenir un peu compliqué donc hors des départements bretons bah je vous demanderai une petite participation aux frais de déplacement par exemple bon ben voilà écoutez on va continuer le trade tranquillement et la stratégie donc qui joue n'a fonctionné alors en quatre heures je vous rappelle en quatre heures c'est important parce que si vous voulez vous l'attesté dans les unités de temps inférieur je l'ai fait bien sûr c'est dur c'est dur parce que parce qu'on réagit trop trop vite donc vous prenez ça en quatre heures et puis vous laissez couler vous mettez votre stop où il faut et puis vous mettez votre objectif alors évidemment il était ici au départ quand quand on a vendu le là qui joue n'était là alors bien sûr elle elle monte un peu lui descend donc il faut trouver un juste milieu pour l'objectif donc c'est comme ça que ça fonctionne voilà ça permet de prendre des trades à contre tendance puisque bon je vous rappelle que pour moi on va le remettre en journalier pour moi le l'euro est donc en dans une figure bien connue donc du chartisme qui s'appelle la tête et épaules inversées donc on a une belle épaule ici on a la tête ici on a une deuxième épaule ici on a le pull back pour confirmer tout ça le passage de la ligne de cou la ligne rouge ici qui relie les épaules donc on appelle la ligne de cou qui a été cassé et donc il va aller à 24 bon on va voir là il fait un petit un petit retour encore bon alors il va aller là c'est quasiment sûr mais est ce qu'il va y aller aujourd'hui ce qu'il va y aller demain à mon avis il va y aller dans les dans la semaine qui vient quoi donc voilà de toute façon ce ne sont que des propres probabilités il faut mettre les probabilités de son côté quand on trade donc si jamais il ya un pull back bing je rentre voilà donc là je suis rentré 1 aussitôt après le trade enfin pas aussitôt parce que c'était la nuit moi je dors donc ce matin je suis rentré donc là je suis je suis en positif j'ai déjà mis mon stop loss en neutre c'est à dire que si ma ma prédiction m'a enfin mon objectif ne se réalise pas bah j'aurai rien perdu je donc pour l'instant donc je risque simplement de gagner ou de ne rien de rien perdre voilà c'est comme ça il faut faire allez je vous remercie et je vous dis à bientôt au revoir